Bonjour à tous, nous ouvrons un numéro spécial consacré aux 50 ans des forces aériennes stratégiques. Les phases, comme on les appelle, incarnent le pilier de la composante aéroportée de la dissuasion, aux côtés de la force aéronavale nucléaire. Pour assurer cette mission, l'avion ravitailleur C-135 est un outil indispensable. Localisé sur la base aérienne d'Istre, ces citernes volantes délivrent du carburant aux avions de combat. Pour cela, elle dispose de deux méthodes, en bout d'aile et à partir de la perche centrale. Explication par l'opérateur de ravitaillement en vol. On appelle aussi le boum. C'est exigu. Comment ça se passe quand on voit s'approcher des avions de chasse à quelques mètres ? C'est assez surprenant, c'est impressionnant au début, les premières fois. On est à 300 nœuds, pas loin de 600 km heure pendant le ravitaillement en vol, et généralement à 8000 mètres d'altitude. C'est ici qu'on commande la perche de ravitaillement en vol. On la fait descendre à l'aide d'un petit câble qu'on commande avec cette poignée. On l'incline à 30 degrés environ vers le bas. On a des tubes télescopiques qu'on peut commander avec cette poignée-là. Ensuite, on commande le boum grâce aux petites ailettes qui sont sur les côtés avec cette commande-là. Au niveau du débit, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne environ 1 tonne par minute pour un rafale et 500 kg pour un Mirage 2000. Les ravitailleurs, nous allons les revoir dans le prochain sujet. Tout de suite, retour sur un demi-siècle d'Histoire des faces. 3, 2, 1, feu ! Ultime garantie de la sécurité nationale, la dissuasion nucléaire repose sur une composante océanique et une composante aéroportée. Complémentaires, elles offrent un large spectre de modes d'action au président de la République. Les forces aériennes stratégiques de l'armée de l'air s'appuient sur deux escadrons de chasse, un groupe de ravitaillement en vol et des unités de soutien technique qui s'entraînent aux différentes phases de cette mission. Le centre opérationnel des forces aériennes stratégiques suit en permanence l'état des moyens. Il programme, conduit les opérations et peut planifier sous faible préavis les raids aériens nucléaires. Rappelé au pouvoir en 1958, le général de Gaulle confirme qu'il faut être une nation nucléaire pour exister sur l'échiquier politique. Les vignes de force qu'il a tracées orientent encore une fois l'avenir de la France. Il veut redonner un destin au pays, tirer les leçons du passé. La débâcle de juin 1940, le chantage nucléaire soviétique durant la crise de Suez, ne devront plus se reproduire. De l'idée à la réalisation, six années seront nécessaires. L'extension de l'industrie nucléaire manifeste bien que la France, dans ce domaine, veut aller de l'avant. Le commissariat à l'énergie atomique va entreprendre des recherches scientifiques et techniques pour mettre au point une bombe atomique. Le 13 février 1960, la France procède au premier essai de cette arme, au sud de l'Algérie, en plein désert. Dassault va créer le porteur de cette bombe à gravitation. Le Mirage 4 est un bombardier stratégique bi-réacteur, capable de voler un Mach 2, soit deux fois la vitesse du son. Il connaîtra plusieurs évolutions durant sa vie opérationnelle. Des changements minimes sur sa structure vont lui permettre notamment de voler très bas et très vite pour échapper aux défenses adverses. La création des FAS est officialisée par le décret du 14 janvier 1964. Le 8 octobre, la première alerte nucléaire est prise depuis la base aérienne de Mont-de-Marsan. La dissuasion nucléaire devient une réalité. En 1988, le système d'armes Mirage 2000, avec le missile Air-Sol moyenne portée, rentre en service sur la base aérienne de Luxeuil. Et c'est une double rupture technologique qui s'opère. Doté d'un radar de suivi de terrain, cet avion de quatrième génération est conçu pour pénétrer à basse altitude et à grande vitesse les défenses adverses. Il peut ainsi attaquer des objectifs à moyenne portée. Propulsé, guidé, plus de 400 km d'autonomie pour une vitesse de pointe supérieure à Mach 3. Ce missile à centrale inertielle vole de façon évolutive et autonome. Depuis 1996, la France a arrêté définitivement ses essais nucléaires. Désormais, la garantie des armes est assurée par la simulation. Le programme de simulation est composé de trois volets. Un volet de physique destiné à écrire les équations mathématiques qui représentent le fonctionnement des armes. Le second volet est la simulation numérique qui repose sur de très gros ordinateurs quasiment les plus puissants du monde. Et enfin, le troisième volet est un volet de validation par des expériences qui sont réalisés sur de très grandes installations de radiographie et également, ce qu'ils le seront à partir de la fin de l'année, sur un des plus grands lasers du monde qui est construit à Bordeaux. Si la mission des forces aériennes stratégiques n'a pas changé depuis un demi-siècle, la dissuasion nucléaire se dote des technologies les plus avancées. En 2010, la mise en service opérationnelle du missile ASMPA sur l'escadron de chasse 1-91 Gascogne marquera les débuts du Rafale dans la dissuasion nucléaire. Le Rafale est un avion polyvalent avec des caractéristiques exceptionnelles qui lui permettent d'assurer à la fois la fonction de bombardier dans le cadre de la mission de dissuasion notamment et en plus de pouvoir se défendre et de défendre leur aide face à des menaces aériennes modernes. Aujourd'hui, le système Rafale a considérablement allégé la charge de travail en termes de pilotage et permet à l'équipage de se concentrer principalement à l'exécution de la mission. La défense reste un acteur majeur du monde de la recherche, du développement et de l'innovation. La loi de programmation 2014-2019 prévoit la commande de l'avion ravitailleur MRTT qui remplacera à terme les C-135. Le missile air-sol de moyenne portée améliorée sera retiré du service actif d'ici 2035. La direction générale de l'armement travaille dès à présent sur la propulsion du moteur par statoréacteur du futur missile. Le concept c'est d'aller toujours plus vite, plus loin, plus manœuvrant. Il faut monter en gamme, notamment en vitesse. Et pour cela, nous avons le domaine véloce, donc des vols de croisière à des MAC entre MAC 2 et MAC 5 et des vols de croisière à des MAC supérieurs à 6, qui est donc le domaine hypervéloce ou qu'on appelle aussi hypersonique. La DGA a déjà lancé les études technologiques nécessaires au renouvellement de cette composante, un enjeu majeur à échéance 2035-2040. De retour à Istres, je vous emmène dans l'antre d'une des unités face, l'escadron de chasse de 4 Lafayette, où je suis attendu par le commandant d'unité. Alors quelles sont ces particularités par rapport à un autre escadron ? Notre particularité principale vient de notre mission, la mission de dissuasion nucléaire, pour laquelle nous avons des objectifs de permanence, de crédibilité, mais également avant tout de sûreté. Et pour atteindre ces objectifs, nous nous organisons d'une manière qui est très simple, à savoir un chef, une mission et des moyens. Et si je ne me trompe pas, il s'agit d'une des plus grosses unités aériennes de France ? Puisqu'on est composé de 274 personnes, des personnels qui avant tout sont des personnels techniques qui touchent à la fois nos avions, qui les font voler au quotidien, mais qui touchent aussi à nos armes nucléaires. Ce pourquoi nous les avons en compte et nous suivons leurs qualifications. Nos personnels navigants qui volent dans nos avions, dans nos Mirages de Mylène, nos zones d'alerte à Istres et à Avor, et les infrastructures qui vont avec, et nos armes nucléaires. Donc l'ensemble de nos moyens pour pouvoir exécuter la mission. Ces Mirages de Mylène, nous les avons retrouvés lors d'un poker. Cette opération de grande envergure met à l'épreuve toute la chaîne de la dissuasion R. Regardez, c'est maintenant. Prise d'alerte au garrette 5. Prise d'alerte au garrette 5. Je ne sais pas si on peut vraiment se préparer au jour J. Ça reste quelque chose d'assez lointain et ça reste de la dissuasion en fait. J'ai du mal à savoir dans quel état d'esprit je serais si on devait partir demain. C'est sans doute l'une des opérations les plus confidentielles. Nom de code, poker, pour un entraînement à la mission ultime, le raid nucléaire. Cela fait partie de leur marque de fabrique. Les forces aériennes stratégiques peuvent opérer à partir des bases sur lesquelles elles ne sont pas habituellement stationnées. Comme ici, à Avor, une emprise à vocation nucléaire sous surveillance où la sécurité est renforcée pendant ce type d'exercice. On intensifie les patrouilles autour de la zone, comme ce que nous sommes en train de faire actuellement. On vérifie l'intégrité du grillage, on vérifie que personne ne s'est introduit. On est là aussi en cas d'alarme s'il y a un problème. A l'intérieur de la zone d'alerte, chaque phase de la procédure est suivie au PC enterré. Oui, il n'avait pas le fuel pour aller sur le tanker. Le but de cette opération est de suivre et de mettre en oeuvre la mission de dissuasion de manière la plus réaliste possible en s'adaptant aux contraintes du temps de paix. On suit les ordres des cofaces qui nous mettent en alerte conformément aux directives du président de la République. Nous avons également des moyens pour rendre compte de l'application de ces directives. En cas de crise réelle, c'est à partir d'ici que seraient transmises les consignes présidentielles aux équipages. Le chef de l'État est le seul à pouvoir autoriser l'engagement des forces nucléaires. Il peut donner ses directives au chef d'état-major des armées et ou directement au commandant des forces aériennes stratégiques qui les répercutera. Des ordres qui peuvent être annulés jusqu'à ce que les communications avec les avions ne soient plus possibles. A chaque entraînement, c'est la réactivité de toute la chaîne qui est éprouvée. Pour nous, il y a un intérêt pour les équipages et un intérêt pour la France. Pour la France, le but, c'est de démontrer à l'ensemble des autres pays de la planète ce qu'on est capable de faire. Donc ça, c'est dans le cadre de la dissuasion. Et ensuite, pour les équipages, ça nous permet d'avoir une ambiance, des moyens, des zones, d'avoir tout ce qu'il faut pour avoir une mission qui est au plus proche de ce qu'on ferait le jour J. Une opération délicate, lourde de conséquences, qui se prépare à mener à deux. Tout va très, très vite puisqu'on est à quelques mètres au-dessus du sol, à plus de 1000 km heure. Donc en effet, toutes les décisions doivent être prises très, très vite. Et c'est le but qu'on soit deux, qu'il y en ait un qui puisse se concentrer sur l'évitement du sol et l'autre réfléchir à tout ce qu'il y a autour de la mission, à l'évitement des menaces. En alerte sur l'ensemble du territoire, Mirage 2000N, Rafale, Ravitailleur C-135 sont prêts à mettre en route au coup de sifflet. Les avions de chasse décolleront en deux vagues, se rassembleront en l'air pour aller jusqu'au tir fictif du missile ASMPA. On t'exprime departure à Asfrague ? Departure à Asfrague. À leur côté, des avions d'unités conventionnelles sont également en alerte. Cette nuit, la mission est portée par l'ensemble des moyens de l'armée de l'air. Huit bases et une cinquantaine d'appareils sont mobilisés, dont deux Mirage 2000D de l'escadron 2-3 Champagne de Nancy. 04, dans 5, 4, 3, 2, 1, hack 204-10. Ces équipages vont mettre leur expertise à profit, notamment en termes d'actions offensives. Côté amis, puisqu'ils participeront à la protection du raid nucléaire. Un exercice qui a une résonance particulière pour le capitaine Julien. Cette nuit, il va effectuer sa première mission poker en tant que leader. La spécificité de la mission, c'est que ce vol va être un vol long, puisque nous allons effectuer deux à trois ravitaillements en vol de nuit, avec des profils de vol différents, des vols en haute altitude, des vols en basse altitude et très grande vitesse. Et le tout dans un environnement assez dense, puisque nous devrons utiliser la radio de manière minimaliste et éventuellement avec du brouillage. En l'air, ils vont devoir échapper aux menaces aériennes et terrestres adverses. Un vol d'endurance de plusieurs heures, éprouvant, exigeant. A travers ces entraînements réguliers et de haut niveau, les forces aériennes stratégiques assurent leur crédibilité. Une mission d'exception à laquelle elles se préparent inlassablement. Leur objectif, ne jamais rompre le contrat. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elles sont en permanence prêtes à être engagées dans des délais très courts, par tous les temps et à des milliers de kilomètres de la métropole. Changement de décor. Je vous retrouve maintenant en région parisienne, dans un des lieux des plus secrets, au PC enterré de Tavernes. A une cinquantaine de mètres sous terre est installé un des deux centres d'opération des forces aériennes stratégiques. Alors ici, c'est un centre névralgique ? Oui, c'est le centre d'opération des forces aériennes stratégiques. Et c'est à partir d'ici que nous suivons l'activité de toutes nos unités, à la fois dans leur mission d'entraînement, avec les Boeing graviteurs ou la météorologie. Et à partir d'ici, la disponibilité et la mission de nos avions. Cela représente combien d'hommes environ ? 1300 personnes pour le commandement, mais ici, dans ce centre d'opération un peu stratégique, 60. Avec des pilotes de chasse, du contrôle de défense aérienne, pour toute cette activité. Alors il y a une autre particularité des unités aériennes des faces. Elles ne font pas que des missions nucléaires, il y a aussi des missions conventionnelles. Tout à fait. Depuis le Mirage 4, qui était bien dédié à cette mission nucléaire aujourd'hui, et le Rafale et le Boeing C-135, avec le Mirage de Mylène, ce sont des avions que l'on rencontre sur tous les théâtres d'opération, et notamment la défense aérienne, par exemple, du territoire. Merci, Général. Je vous laisse avec vos hommes. Merci. C'est devant cette galerie de portraits pilotes que s'achève ce numéro spécial. Nous en profitons également pour souhaiter un très bel anniversaire à l'armée de l'air, qui fête cette année ses 80 ans. Restez en contact avec nous grâce à nos réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et puis bien sûr, comme d'habitude, rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro du Journal de la Défense.